Introduis toutes tes activités par une action de grâce et une requête, et le Saint-Esprit continuera de briller dans ta vie. Il t'apportera révélation, puissance, transformation. Bienvenue à ce moment merveilleux, à la table du Seigneur autour du breakfast. Nous allons ce matin nous empesantir sur le thème « Gardez la flamme de l'Esprit allumée dans votre vie », inspiré d'un Thessaloniciens saint verset 17 à 19 qui dit ceci. L'une des images utilisées pour décrire le Saint-Esprit, c'est le feu. Comme le feu éclaire, chauffe et modifie même la nature de ce qu'il touche, le Saint-Esprit apporte la lumière de la révélation divine, réchauffe le cœur du croyant et est le moteur de la transformation dans l'Église. Mais Dieu dit dans 1 Thessaloniciens saint verset 17 à 19 que vous pouvez l'éteindre dans votre vie. Vous pouvez l'empêcher de vous éclairer, de vous réchauffer, de vous transformer. Il prescrit dans le même texte quelques habitudes que vous devez adopter si vous voulez maintenir la flamme de son Esprit dans votre vie. Si vous ne voulez pas éteindre le Saint-Esprit, priez sans cesse, c'est-à-dire priez continuellement, constamment. Dieu vous invite à développer tout autour de vous une atmosphère de prière. Il n'est pas question de vous retirer dans un monastère ou dans une forêt pour passer votre vie à prier, mais surtout de vous engager à vivre dans la prière. Toutes vos activités peuvent être faites dans la prière. Vous pouvez étudier, faire la cuisine, faire la vaisselle, conduire une machine, saisir des données en priant. Faites-le. De même que la prière continuelle, l'action de grâce permet de maintenir en vous la flamme de l'Esprit. Le texte précise que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. L'ingratitude vis-à-vis de Dieu ne sera jamais sa volonté pour vous et lui dit merci ne sera jamais de trop. Dieu veut qu'en toutes choses, vous lui rendiez grâce. Observez dans votre vie et vous verrez que les sujets d'action de grâce sont nombreux, même si vos demandes sont encore nombreuses. Rendez grâce parce que vous pouvez manger, car il y en a qui ne peuvent mâcher les aliments à cause du mal des dents. Rendez grâce car vous n'êtes pas constipé. Rendez grâce même si vous avez faim parce que c'est une preuve que vous êtes en santé. Rendez grâce pour vos enfants. Rendez grâce pour votre travail. Rendez grâce pour vos amis. Rendez grâce. De manière pratique, commencez dès aujourd'hui à introduire toutes choses que vous faites en murmurant une action de grâce et une requête à Dieu pour cela. Par exemple, Seigneur, merci de m'avoir accordé la grâce d'être à mon lieu de service. Guide-moi dans l'étude de ce dossier. Au nom de Jésus. Amen. Continuez la chose dans un esprit de prière en étant conscient que Dieu fait la chose avec vous. Pendant que vous le faites, vous passerez vos journées dans la communion avec le Saint-Esprit et il ne s'éteindra pas. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu pour sa présence continuelle dans votre vie. Refusez de laisser son esprit s'éteindre en vous. Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer régulièrement les actions de grâce et les supplications que vous devez apporter devant le trône de Dieu pour qu'il brûle constamment en vous. Demandez à l'Esprit du Seigneur de vous illuminer dans tout ce que vous faites et de vous permettre de voir comme Dieu voit et de prendre de bonnes décisions. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Que tu ne t'éteignes jamais dans nos vies ni dans le ministère que nous sommes en train de rendre au travers de Go. Ne permets jamais que nous oublions ta présence et que nous nous engageons à faire des choses sans toi. Sois au cœur de tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir écouté ce Breakfast, il se trouve que la soif de continuer à prier soit en vous. Il se trouve que vous avez le fardeau de continuer à dire quelque chose à Dieu. N'hésitez pas à le faire. Continuez à prier. Faites briller la lampe de l'Esprit en vous. Et si vous avez besoin d'autres contenus pour votre édification, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, Pasteur Valéry Tchamokouin, ou sur notre compte YouTube GoTVCM. Et vous trouverez plein de ressources pour votre édification. Visionnez, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501